L'actualité est fortement aujourd'hui dominée par l'ouverture prochaine, le retour des élèves en salle de classe le 2 juin 2020. Et en prélude de cette rentrée ou bien de ce retour des élèves en classe, la commune de La Padua accompagne l'Etat dans la préparation des écoles, dans la préparation des salles de classe. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui nous sommes venus pour procéder en collaboration avec le service départemental de l'hygiène à la pulvérisation des salles. Et nous sommes très heureux de l'accueil réservé par le directeur de l'école, les délégués de quartier, le personnel municipal et les agents techniques et le corps pédagogique. Nous pensons que ce sont nos enfants qui vont retourner à l'école et pour cela nous sommes très conscients que nous devons les aider à être dans de bonnes conditions. Être dans de bonnes conditions c'est être dans les conditions d'hygiène requises. Les conditions d'hygiène requises c'est que nous allons après avoir pulvérisé, doter toutes les écoles de la commune qui sont sous la responsabilité de la mairie de thermoflages, de poubelles, de dispositifs de lavage de mets et même de gel antiseptique pour faciliter un peu le respect des gestes barrières et surtout pour prévenir la pandémie. Comme vous l'avez tantôt constaté, aujourd'hui l'actualité c'est de vivre avec le coronavirus. Vivre avec le coronavirus c'est essayer de faire ces déplacements en toute sécurité en respectant les gestes barrières parce que la pandémie coronavirus jusqu'à présent n'a pas encore de vaccin ni de méthode prophylactique ou bien de méthode de traitement homologuée par les agents, par les services sanitaires. Donc nous pensons que vraiment il faut procéder à la prévention et pour faire la prévention il faut insister sur les actions d'hygiène et surtout sur les mesures de prophylaxie. Ils sont là aujourd'hui pour nettoyer les cols, pour pulvériser les cols, c'est-à-dire désinfecter les cols. Avec tous les matériaux qui se trouvent là, c'est pratiquement la première étape. Peut-être que les jours qui vont venir vont suivre ce qu'on appelle. Les autres matériaux vont venir. Les masques pour les élèves parce qu'on a prévu que chaque élève doit porter un masque et les personnels de l'école aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les thermophrases aussi. Tout cela, comme l'a dit le monsieur le maire tout à l'heure, le matériau sera là pratiquement d'ici le vendredi ou bien d'ici samedi. Au niveau de l'école on a pratiquement 17 enseignants qui se trouvent au niveau de l'école. 17 enseignants et le nombre, il y a deux classes de CEMU2 pratiquement qui font 80 élèves. Donc on aura besoin pratiquement, comme l'a dit le ministre, chaque salle de classe doit avoir au moins 20 élèves. Donc on aura pratiquement 4 salles de classe de CEMU2. Hier on était là avec le personnel enseignant. On a tenu une réunion pour essayer de voir comment procéder pour le bon retour des élèves au niveau de l'école. Et on l'a déjà fait, on a déjà planifié ce qu'on doit faire. Maintenant ce qui reste c'est que les conditions puissent être réunies. Et si les conditions seront réunies, c'est sûr et certain, le mardi 2 juin, les cours vont démarrer normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...